Salut c'est Gunta, bienvenue pour le 7e épisode de The Elder Scrolls Online Et donc nous reprenons des aventures avec Gunta qui est à la sortie de son donjon où il avait détruit le nécromancien qui invoquait les morts vivants Pour s'apercevoir finalement que le véritable instigateur de cette guerre était un dragon gigantesque Alors autre chose, mes poches sont pleines et donc ça veut dire qu'il va falloir que j'aille évidemment en ville pour essayer de refourguer tout ce tralala Ou en tout cas de trouver un vendeur Donc on va essayer de faire ça rapidement On est où là ? C'est un petit point, c'est un petit point Ah voilà, ok, on est ici, ça n'a pas bougé Donc on va essayer de retourner là Et là, euh... Oh oh, ça j'ai pas envie de voir ce que c'est Oh, il y a le dragon ! Il doit y avoir le dragon dans le coin là A moins que ce soit un donjon Non, ou un truc de pvp, je sais pas Alors, euh... Hop, 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 hop Voilà Si je vais par là, normalement je récupère la route Je sais pas où, mais je la récupère quelque part Le moment est venu de chasser les chasseurs, ça va dire On arrête là, parce que les quêtes à la cons, c'est bon 5 minutes Ah, putain, il faudrait que je monte en haut là Ça m'a l'air d'être en haut, le truc Ah, putain, c'est pas du tout ce que je veux, ça C'est pas du tout ce que je veux Ah, il a l'air d'avoir une route Ah, merde, bon, allez Oh, allez Oui, je pense que j'avais gardé le cœur sur moi Est-ce que ça se prend ? Non, bon... Les cavernes du vent du désert Putain, mais il y a plein de trucs là Ah, il y a des lieux à explorer en tout cas, hein Je ne suis pas loin du dragon, j'espère qu'il ne sera pas mort quand j'arriverai. Mais de toute façon, je ne pourrai pas reprendre les trucs. A la rigueur, je jetterai un peu de bouffe. C'est toujours ce fameux donjon à la camp, là. Ah, ça doit être des donjons. Non, c'est pas un dragon. Je croyais que c'était le dragon. Mais le dragon, il est là. Ah, les dragons sont là. Bon, ça fait un peu... C'est bien un jeu de rôle. Donc pas d'abonnement pour l'instant. Donc pas de bonus particulier. On va aller voir là, il y a peut-être quelque chose. ... ... Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Le dragon, il... Il y a un fight, là! Il y a un fight et je suis tout seul, donc, ah, ah! Je ne vais peut-être pas y aller, parce que là, je vais me faire dématé la tête, mais normalement, il y a plein de joueurs qui vont se pointer, donc je vais rester, ne serait-ce que pour vous montrer, donc je peux mourir, pour vous montrer un peu ce qu'il a fait. Donc là, j'ai mon truc... Ah, ça a l'air d'avoir commencé. Ah, bah par exemple, voilà. 21 000 points de dégâts. Euh, oui, d'accord, ok, merci. Donc, essayez de pas... J'ai atteint les biens. Je me suis resté. Je me suis resté. J'ai你看é. Sous-titrage ST' 501 On se casse. De toute façon, je voulais aller là à l'oratoire. Je vais en profiter. Et on va aller ici pour vendre toute notre... Ah oui, il faut des pierres là mais en plus pour aller... Bon, ça sert à rien. Pas la peine de perdre son temps. Alors, alors la banque, elle m'a l'air d'être là. L'auberge, 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 l'auberge... Ça c'est la maison, normalement... Voilà, la banque, on va essayer de fourguer ça. Euh... Ça c'est la banque. Donc putain d'auberge où elle est. Elle doit pas être loin, elle est juste à côté. Je suis con. Il y a des choses là ? Ah, je peux pas piller. Sinon je serais un voleur. Et mon karma serait mauvais. Les repas valent le bébé. Ouais ta gueule. Allez, hop, on vend notre merde. Allez, les armes. Ça c'est le bâton. C'est le vieux. 956. Donc on peut. La dague, on vend. Le bâton infernable, on érable. On vend. Les trucs. Ça c'est du lourd. Je vends. Je vends. Le gant artisanaux 610. Je vends. Voilà, ça j'ai rien à vendre. Euh... Maistrotti, tout ça. Pof, pof. De toute façon, je dois le garder. Ça c'est... Je vais essayer de me prendre une recette complémentaire. Des bâtonnets de poisson. Euh... Du blé, je peux pas. Riz citron, tiens. Hop, riz citron. J'en ai plein du citron. ... Voilà. Hop. Allez. On va l'utiliser. Alors, attends. Parce que déjà... Vous voyez... Je peux faire du cochon rôti ? Même si j'ai 13 de viande. Oh mon dieu ! Ah ah ah. Je ne peux pas le faire. Et ça, c'est niveau 10. Super. Bon, c'est pas grave. Ok, donc maintenant, on va à la banque, on va refourguer toute notre merde de toute façon. Enfin, tout ce que j'ai mis, mais là, il faut vraiment que... Oui, c'est là. On va y arriver, hein. Mais les débuts sont compliqués. Laborieux, dirais-je. Pas compliqué, c'est pas compliqué, mais oui, c'est laborieux. La banque de Rimen est une institution. Je voudrais faire un dépôt. Oui, c'est cela. Alors, dans les armes, dans les trucs, dans les machins... Non, je veux du truc nécessaires de modelage. Bon, ça fait de la place. On va reprendre peut-être certaines choses. La damantine, machins, des trucs cool. Ça, la carotte, je peux le faire. Ailleurs, avec le riz, je crois. Ah oui, mais je ne pouvais pas, non. Je ne pouvais pas. Acheter de l'espace 1000 pièces d'or. Putain, ce n'est pas demain la veille que je vais avoir de la place. Bon, voilà, ça c'est fait. Donc on repart à l'aventure. Donc on a notre guguste, là, avec sa recette de cuisine, là, où il doit se casser les dents pour avoir l'impression de manger. Donc c'était ici, c'est juste à côté. Bon, ben, ça tombe bien. Allez, on y retourne. Ok, donc là... Alors, dans les quêtes, les quêtes, les quêtes, les quêtes, ça doit être ça. Donc la rage des dragons, pour l'instant, on laisse tomber, le connaisseur. J'ai trouvé un message proposant une récompense... La confusion interculturelle, c'est celle-là, voilà. Hop, la confusion interculturelle. Ah oui, non mais attends, on sait quoi ce merdé là. ... ... ... ... Ah ! J'ai l'impression que c'est celle-là. ... 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 D'accord. Donc là, il faudrait que j'aille là. Ouh. En fait, je pense que je vais passer du temps ici. Je voudrais terminer la quête avec l'autre, là. Parce que... Attends. C'est ici, là, qu'il faut que j'aille. Merde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... J'ai bien... J'ai encore un mec à... Avec qui parler, là ? Oh, bah là, là, c'est d'ailleurs... Comme le dit Nalitha la vinculaire, même aux heures les plus sombres, il convient de saluer le voyageur. Je vous salue, voyageur, bien que l'heure soit très sombre. Qu'est-ce qui vous amène ? Tasnazi prépare un coup. Elle veut vous recruter. Otaza le corpulent disait souvent, oublier un ami est un temps abject. De bien sages paroles. Cela fait longtemps que Tasnazi n'est pas venu me voir, mais je ne l'ai pas oublié. Alors, croyez-moi, c'est avec regret que je décline son invitation. Puis-je vous demander pourquoi ? J'ai perdu un objet cher. Un lutte, offert par un ami cher et défunt. Il portait mon âme depuis si longtemps qu'elle s'effondre sans lui. Ainsi alourdi, je ne pourrais être le Kajit agile que Tasnazi espère. Et si je retrouvais votre lutte ? Vraiment ? Je répétais dans le canyon, en contrebas. Mais cela a attiré des bêtes irascibles. J'ai dû le leur laisser pour gravir la falaise. Pourquoi répétiez-vous au fond d'un canyon ? La vérité, aussi déplaisante soit-elle, est plus parfumée qu'un bouton de rose, pour citer le vénérable Baté. Ça, c'est sympa. Je joue, mais mal. On me lance des objets lorsque je répète. Aussi, préférais-je répéter à l'écart. Et qui vous a offert ce lutte ? Un saint, qui eut dirigé autrefois Suture. Pas vers la gloire peut-être, mais loin de la honte. Même les saints ne vivent pas éternellement. Il est mort, mais Ballant le canonique a dit « Les morts à qui l'on pense en bien sont les véritables saints de notre vie. » Belle réflexion. Au revoir, Nasdaq. Donc, je vais descendre, puisque j'ai entendu dire « Le lutte de Nasdaq m'a l'air d'être ici. » « Le lutte de Nasdaq m'a l'air d'être ici. » « Le lutte de Nasdaq m'a l'air d'être ici. » C'est parti. 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 Wow. Wow. Bon. Bah au moins une quête de fête. J'ai votre lutte. Tu parle d'un guéri. Comme l'a souvent dit, pollue le pléonaste, on devrait fêter ça. Vous m'avez rendu un grand service. Dans cette époque sombre qui règne sur Suture, il est bon de garder les souvenirs d'un temps meilleur. Bon, alors, vous vous joignez à Tassnani, Tassnasi ? Votre bonté me rappelle l'amour. Votre bonté me rappelle l'amour que le beau d'Azalzo avait pour Suture de son vivant. Je me remémore de nombreuses joies en compagnie de Tassnasi et des autres. J'aimerais les ressentir à nouveau. Je vais faire comme Tassnasi le demande. Parlez-moi encore du beau d'Azalzo. Une vie de décennie ne se narre pas en quelques minutes. Voilà ce que nous enseignait le poète aveugle. Mais je vais faire de mon mieux. Suture était autrefois ce qu'elle est aujourd'hui. Une fausse désance pour l'esprit, le foyer du vice, de l'égoïsme et des dépravations les plus viles. Et Dassalzo avait changé tout ça ? Dassalzo a dévoilé aux bandes de Suture un ennemi commun. Les armées d'Araxia. Nous les avons harcelés, dévalisés, saignés à blanc. Et nous avons tissé des liens. Pour citer Idino l'aphorique, les Indolents ne peuvent recevoir plus grand cadeau qu'une raison d'être. Mais maintenant il est parti. Sa mort n'a pas tranché ses liens. Mais sans le soin que Dassalzo mettait à les entretenir, il s'étiole. Et Kasda tire dessus sauvagement. Mais certains comme moi veillent aux souvenirs de Dassalzo. Et entretiennent son espoir. Donc vous êtes un adepte. Mais que faites-vous ici, dans un endroit pareil ? Je sais que j'ai l'air mégrichon, c'est vrai. Mais j'étais frère de la griffe murmurante autrefois. J'étais si dévoué à cette vie que j'ai fait vœux de silence. Ah bah putain, il s'est rattrapé depuis. Ça ne pouvait pas durer. Vous avez lu les œuvres de Vecla l'éphémère. Je suis heureux de rencontrer un autre élève. Oui, je suis resté silencieux pendant 19 ans. Mais une nuit, au clair de lune, j'ai entendu un chant dans ma cellule. Une mélodie simple, mais captivante. Quel chant ? Une chanson rurale, fredonnée par un porchet qui rentrait chez lui. Mais, comme l'a dit Djerasti chante l'une, la beauté n'est pas dans l'art, mais dans ce qui l'éveille. À cet instant, j'ai compris que je devais devenir chanteur. Aussi ai-je rompu mon vœu et quitté l'adeptorium pour faire de la musique. Vous vouliez devenir barde ? On peut faire de l'art pour les autres ou pour soi-même, assurait Urk du Collège des Bardes. Je sais que je ne suis pas assez bon pour produire de l'art pour les autres, mais le beau d'Assalzo m'a toujours encouragé à faire de l'art pour moi-même. Je ne l'oublierai jamais. Allez, au revoir. Alors attends, il faut que je vois parce que... Votre bonté me rappelle... Bon, d'accord. Il n'y a rien d'autre. Là, est-ce que j'ai quelque chose ici ? Est-ce que j'ai quelque chose à foutre dans le coin ? Non. Donc là, il faudrait que... Peut-être que je traverse, là, ici. Allez, air oratoire. Peut-être qu'en descendant par là, je vais peut-être avoir accès au... Ouais. Détachez-moi. Jubani et moi avions un accord. Je l'ai respecté. C'est vrai. Mais pourquoi te payer alors qu'on peut te forcer à continuer gratuite ? Et maintenant ? Oh, merde. J'aimerais. Bon, on va s'en aller d'ici, on va en profiter pour aller... On va en profiter pour aller rendre les portes, ça m'énerve. Et comme je comprends rien à leur système pour voir des portes, ça m'énerve. On va en profiter pour aller rendre les portes à l'autre, là. Alors, putain, où est-ce qu'il est, lui ? Alors, il est par là. Hop, allez. Bon temps de vous revoir, mon ami. Regurt a trouvé Damisa. Elle est moins bavarde que les femmes de Vendôme, mais elle est très élégante. Regurt est certain qu'une balade nordique la convaincra de conclure la paix entre les nordiques et les kajites. Les mammouths hurlants vous ont laissé toucher leurs instruments. Regurt a essayé de les toucher après un concert à Nibelheim, et son cerveau se souvient encore des coups qu'il a pris. C'est ma blessure préférée. Ils ont mangé trop de sucre... Pourquoi vous ont-ils donné leurs instruments ? Ils ont mangé trop de sucre-lune, et veulent que nous nous jouions à leur place. Regurt peut être un mammouth hurlant ? Il peut jouer de l'instrument du légendaire luttiste Fronger, demi-géant ? Mais, mais, Regurt n'a pas pu être au néantier d'Hydromel ! Comment est-il arrivé au pays des rêves ? Alors, vraiment, je me pose la question. Je suis... Lui, je l'adore. C'est bel et bien vrai. Si vous voulez le lutte, je prends le tambour. L'esprit de Regurt explose comme le sommet du mont Vardenfell. Boire de l'Hydromel avec les mammouths, c'était une chose ! Mais jouer de leurs instruments ! Regurt n'aurait jamais espéré ça ! Nous allons jouer à Damisa, la plus belle ballade ! Je sens que ça va aller mal, là. Allez, je prends le tambour, et après je me suicide. Oh, vos yeux brillent comme des champignons, luisants de maureselle ! Et vous êtes solides, comme les sabots d'une chèvre, des montagnes ! Nous devrions nous revoir pour boire de l'Hydromel et manger du loup ! Pourquoi chantez-vous pour mon chat, Luna ? Damisa ? Regurt a une explication logique. Vous avez une grande influence auprès des Khajiits, et Regurt voulait vous impressionner avec une chanson. Mais d'abord, il fallait qu'il répète avec votre chat. Ah bah parce que c'est un peu votre ami, ni vous ! Difficile d'imaginer plus désolant qu'un nordique perplexe avec un lutte. Je vais faire comme si l'ambassadeur Regurt ne l'avait pas confondu avec son chat. Pardonnez-nous, Damisa, nous voulons simplement vous impressionner. C'est votre ami qui devrait s'excuser. Ces tentatives diplomatiques ont déjà offusqué Juzdo et rendu Asseldak malade. Heureusement pour vous, je suis convaincue que les intentions de Regurt étaient pures. Je lui ai même acheté un cadeau de paix. Vous avez acheté un cadeau de paix pour Regurt ? Il faut récompenser Regurt pour sa mission comique, mais bienveillante dans l'amélioration des relations entre Nordic et Khajiit. Je lui ai acheté un collier honorifique avec un grelot. Il le portera partout en elsewhere pour que chacun sache qu'il arrive. Vous récompensez souvent les gens avec un grelot ? Non, mais l'ambassadeur Regurt est plus qu'unique. Je lui offre cette récompense digne et élégante. Je ferai en sorte que Regurt comprenne l'honneur qui lui est fait. Damisa est impatiente du jeu et de son influence pour amener la paix entre les Nordiques et les Khajiits, non ? Rien de tel pour résoudre un problème qu'une balade romantique traditionnelle nordique. À part Guy Drommel. Damisa vous a offert un collier et un grelot honorifique. Un collier et un grelot pour orner le coup épais de Regurt ? Regurt le fera teinter avec fierté. Veuillez accepter ce cadeau, mon ami. Regurt n'aurait pas pu négocier la paix entre les Nordiques et les Khajiits sans vous. Cette chanson est consacrée à l'assistant diplomatique préféré de Regurt et à Damisa et à ce chat et à la paix entre les Nordiques et les Khajiits. Ah oui ! Et à l'Hydromel. Je ferai de mon mieux pour renforcer la paix entre les Nordiques et les Khajiits afin que vous puissiez rentrer à bord de ciel. Ah oui c'est joué. C'est vrai qu'il joue comme un pied franchement. Je vais mettre un peu de vigueur. Alors, là normalement, cette fois-ci, avec Arme, j'ai pas ton de destruction, triple effet. Bah merde, c'est où ce truc-là ? Ah ! Bordel, je suis con. J'ai encore un point de compétence armé en légère. Là je vais réduire un coût de manu à 100%. Putain mais il joue comme un pied le mec, c'est dingue ça. Et là, c'est comme un pied de là. Résistance magique ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Oh, oui, mais ça je m'en fous. Bâton infernal, 1013, je m'en fous. Bâton de glace, je m'en fous. Donc tout ça je peux vendre, ça je n'ai pas pour l'instant. Bah écoutez, on va aller ici, je n'ai plus rien à faire. Je vais aller revendre, je vais voir s'il y a des choses ici que je peux revendre. Inutile de... Ayez votre prime ou je vous brise les jambes ? Et peut-être un bras, si vous faites des problèmes. Je vais tirer. Comment voulez-vous que je vende mes marchés ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501